C'est Diallo Abdoulaye de la délégation syndicale de Djanjan, Kovat. Et vous nous avez dit que vous aviez fait des revendications. Revenez-nous un peu sur les revendications que vous aviez faites vers mars 2022. Voilà, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur votre site guineamotem.com. Voilà, donc concernant notre plateforme de revendications, ça c'est que déjà ça va à bon train. Déjà les premières négociations ont eu lieu à Conakry sous la présidence d'honneur de monsieur l'inspecteur de travail. L'inspecteur de travail qui est à Conakry, comme vous voyez de son adjoint, monsieur, son adjoint. Et voilà, donc on était là-bas avec la direction, tout en mettant sur place ou en débattant sur les questions des points de revendications. Et là déjà nous avons pu obtenir certains points. Et ces points aujourd'hui... Revenez-nous d'abord sur l'ensemble des points, c'était quoi et quoi vos revendications ? Voilà l'ensemble des points concernés, trois grands points que je peux donner. Les détails de ces points, ça existe déjà au niveau de ces plateformes. Les trois points concernés, le premier point concerné, l'augmentation du salaire de base des travailleurs. Donc le deuxième point concerné... Vous avez demandé l'augmentation du salaire à hauteur de... De 300%. À hauteur de 300%. Donc le deuxième point concerné, la catégorisation des travailleurs. Le troisième point concerné, les primes. Les primes. Alors depuis le mois de mars 2022 jusqu'à maintenant, parmi ces trois points, quel est ce qui a été fait par la société Cobad ? Au niveau de ces points de revendication, nous avons pu mettre en place non seulement l'augmentation du salaire de base à hauteur de 5%. Ensuite, l'augmentation des primes de logements pour tous les travailleurs, ceux qui n'étaient pas acquis pour tous les travailleurs, à hauteur de 400 000 francs pour guinéon. Ensuite, les prises en charge sanitaire pour tous les travailleurs élargés en droit. Ça aussi, ça est en cours. Ensuite, on a parlé aussi des questions de cantines pour la nourriture des travailleurs. Là aussi, ça est en cours. Aussi, nous avons parlé. Les questions de la catégorisation, ça, ça doit démarrer à partir du 10 octobre. Parce que là, déjà, il y a SMB qui est en cours. Donc, c'est les mêmes qui sont censés le faire. Donc, ça concerne l'inspection du travail et la direction et les délégués syndicaux. Ça, c'est le travail qu'ils doivent faire ensemble. Et aujourd'hui, voilà, il y a une forte relation entre la délégation syndicale et la direction de Cobad dans le cadre du respect des principes et des règlements. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont vos relations entre les travailleurs et la société ? Est-ce que les relations sont bonnes ? Les relations sont très, très, très bonnes. Parce que là, déjà, chacun se base de son côté pour, non seulement, respecter les principes et les règlements intérieurs de l'entreprise, mais aussi côté de la direction, il se bat, pour exemple, pour ne pas être en défiance ou en dehors de la loi. Et vous, bureau syndical, entre vous et les travailleurs que vous représentez, est-ce que les relations sont bonnes ? Est-ce que vous pensez que vous êtes en train de parler à leur nom ? Les travailleurs que nous représentons déjà, ça, c'est qu'ils ont un grand respect pour nous, dans le cadre où nous sommes là pour eux. C'est eux qui nous ont élus, ils nous ont choisis et ils nous ont élus aussi. Donc, nous, notre engagement est très simple. C'est que nous voulons, nous les avons promis, l'amélioration des conditions de vie pour qu'il y ait un changement à Kobad. Et j'espère que nous sommes dans, nous sommes sur une bonne piste. Parce que là, déjà, tout ce que nous avons mis en place avec la direction, et nous sommes là à accompagner cette plateforme de revendication, afin que tout ce qui a été acquis soit respecté d'ici 2023. Vous avez dit que c'est depuis le mois de mars, donc ça fait déjà quelques mois, et jusqu'à présent, ils n'ont pas fini de vous satisfaire. Vous pensez que ce n'est pas lent, tout ça ? Est-ce que vous êtes satisfait de la procédure ? C'est que la procédure, elle est simple. C'est compte tenu de la réalité. Parce que là, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà des problèmes entre la Russie et l'Ukraine, et ce qui fait blocus. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qui a fait une crise mondiale, d'ailleurs, que vous-même, vous l'avez constaté. Parce que là, déjà, beaucoup de produits que la compagnie produisait, ça devrait partir en Ukraine. Et aujourd'hui, il y a eu blocus. Donc c'est pourquoi, s'il n'y a pas d'autres qui prennent les produits de Russal, donc parce que là, il faut qu'il y ait la vente. Il ne s'agit pas de produits, il faudrait qu'on pense à la productivité. Donc aujourd'hui, ça va, il y a l'espoir. C'est lent, mais il y a l'espoir. C'est une question de temps. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux responsables de votre société ? Bien sûr. L'appel que j'ai à lancer vis-à-vis des autorités ou des responsables de Kobad, c'est de tout faire pour que l'accord qui a été signé soit respecté. Et j'espère qu'aujourd'hui, le directeur que nous avons, Oleg, là déjà, et chaque fois, on s'appelle. Et directement, s'il y a des questions ou des problèmes liés aux questions de travail, il nous appelle, nous faisons des comptes rendus et proposer des solutions. Et aujourd'hui, cette direction que nous avons, ce n'est pas tout à fait qu'il prenne les décisions toutes seules, mais il nous associe. Parce que là, si nous ne sommes pas associés à certaines décisions, qui ne rentrent pas dans le respect et le règlement ou dans le cadre du respect de la loi ou de la loi de travail, l'OIT, loi de travail internationale, là, directement, nous allons les interpréter en tant que partenaires sociaux. Vu ce qui se passe, là, ça ne se doit pas entre la direction et les travailleurs. Parce que nous représentons aussi les travailleurs. D'accord, et notre appel à l'endroit des travailleurs, si vous l'avez ? À l'endroit des travailleurs, nous demandons à tous les travailleurs d'être unis. Et aussi de penser à la famille, à leur famille. Parce que quand tu travailles, tu dois penser à ta famille et tu dois penser aussi à la survie de l'entreprise. Kobad, aujourd'hui, les représentants de Kobad peuvent rentrer, mais nous, nous allons toujours rester. C'est pourquoi on dit que c'est notre entreprise. C'est notre entreprise, nous devrons prendre soin de cette entreprise qui nous appartient tous, qui appartient à une génération aussi. Vous allez permettre, on va revenir un peu en arrière. Les accords que vous devrez signer avec la société, est-ce qu'il y a un délai dans lequel ils devraient vous répondre ? Oui. Parce que là, déjà, les points que nous avons pu obtenir, nous allons tous faire pour que ces points-là soient obtenus d'ici mars 2023. Parce que les nouvelles négociations sont lancées au 23 mars 2023. On va reprendre les négociations. Les négociations continuent. Donc pour le moment, on a pu avoir quelques points. Et que nous estimons que ces points-là, nous espérons que les points-là soient atteints, soient obtenus d'ici mars 2023. Afin que mars 2023 soit une nouvelle négociation encore. Ok. Avant de vous dire, il y a autre chose à dire, je vous remercie. Merci. C'est à moi de vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant cette... En tout cas, à notre Guinée, Guinée Matin Point. Merci, monsieur.